Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on dit effectivement aujourd'hui c'est le 7 octobre, donc c'est la commémoration de ce pogrom organisé par le Hamas. Justement ce 7 octobre, comment vous le visez vous ? On le vit tous les jours. Peut-être les Israéliens ils ont vécu juste une seule journée, à part les familles des victimes et les familles des prisonniers, peut-être jusqu'à présent, mais nous on le vit tous les jours. C'est-à-dire ? L'ampleur de bombardements, l'ampleur de cette vengeance aveugle, la destruction totale de la bande de Gaza, les tueries, les massacres, on vit tous les jours, jusqu'à présent. Là, ce qui se passe aujourd'hui à Javalia, ils sont en train d'encercler Javalia, ils sont en train de bombarder les gens, et ce qui se passe à Rabassane, tout à l'heure il y avait une dame qui a été tuée, il y avait un enfant de 3 mois qui a été tué, tous les jours, non seulement c'est à cause de bombardements, et ce qui se passe, mais aussi avec la vie. Mais Rami Abou Jamous, est-ce que vous en voulez, au Hamas, d'avoir déclenché cette guerre ? Parce que c'est eux qui l'ont déclenché avec les attentats terroristes. Est-ce que vous condamnez ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre ? Oui, le Hamas, ils ont déclenché cette guerre-là, mais en 2014, est-ce que le Hamas, ils ont déclenché ? 2021, est-ce que le Hamas, ils ont déclenché ? 2009, est-ce que le Hamas, ils ont déclenché ? Le 48, est-ce que le Hamas, ils ont déclenché ? 67, est-ce que le Hamas, ils ont déclenché ? C'est bizarre parce que vous, ça commence le conflit palestinien le 7 octobre, ça date depuis 75 ans, ce conflit-là. Nous, on vit ce qu'ils ont vécu, les Israéliens, le 7 octobre, ils ont vécu mes ancêtres en 48. Oui, mais le conflit israélo-palestinien n'a pas démarré le 7 octobre, mais en quoi ça justifie de massacrer et de viser des Juifs le 7 octobre ? Oui, je vais repérer ce qu'a dit Mouché Dayan, le père de l'armée à l'époque, en disant qu'il y avait un des soldats qui ont été tués à Nahéhoz, justement, Nahéhoz, c'est parmi l'enveloppe de Gaza qui a été visée pendant le 4 octobre par le Hamas. Il a dit, pourquoi vous dites que vous êtes en train de pleurer à nos soldats, alors que regardez ce qu'on a fait avec cette population, à côté de vous, il y a une population, on a pris leur terrain, on a pris leur terre, on est en train de rétablir notre état, donc pourquoi blâmer ces gens-là ? Et c'est une façon de dire qu'il faut continuer toujours la violence, il faut continuer cette occupation jusqu'au bout, pour que c'est à Israélien de défendre Israël, pas ces gens-là. Oui, mais Rami, à vous, j'avoue, aujourd'hui on a appris que le Hamas pouvait encore, avec la capacité de lancer des roquettes, il y a des otages qui n'ont toujours pas été libérés, la guerre pourrait s'arrêter ? Justement, il faut dire à Netanyahou. Netanyahou, il a bombardé toute la bande de Gaza du nord au sud, il sait très bien que ces otages sont dans la bande de Gaza. Le Hamas pourrait libérer les otages aussi. Oui, mais ils ont demandé de libérer les otages, mais ils ont libéré avec un accord, et Netanyahou, il ne veut pas cet accord. Moi, je ne défends pas le Hamas, ou je ne défends pas le Netanyahou, je ne vais pas entrer dans ce détail-là, est-ce qu'il faut condamner le Hamas ou pas. Imaginons que votre frère, il n'a pas payé votre voisin avec une gifle, et votre voisin est venu, il vous a tenu, vous, votre famille, vos enfants, tout le monde. Vous vous voulez à votre père ou à ce voisin qui a tué tout le monde ? Mais il ne faut pas prendre toujours la question est-ce qu'il faut être dans le côté du Hamas ou pas. Mais ce n'est pas ça le conflit, ce n'est pas ça la question palestinienne. C'est une occupation qui date depuis 75 ans. Et on a essayé la paix, et avec la paix ça marchait très bien. Mais le jour où Netanyahou, il a débarqué, avec les systèmes droits en 1998, ils ne voulaient pas la paix. Et justement, on est jusqu'à présent, il n'y a pas la paix. Alors que pendant 1994 jusqu'à 1998, c'était la période d'or. On vivait très bien à côté des Israéliens, il y a des gens qui allaient travailler en Israël. Cela dit, quand la bande de Gaza a été rendue aussi aux Palestiniens, le Hamas n'était pas obligé.